Bonjour, je m'appelle Vicent Spratz, je suis musicien à l'Orchestre de Paris. Mon instrument c'est la flûte. La flûte est un instrument de la famille des bois, même si elle n'est pas en bois. Anciennement, elles étaient en bois, maintenant elles sont en argent ou en or. Celle-ci, elle est en or et donc elle se compose de trois parties, ce qu'on appelle la patte, le corps et l'embouchure. Le son se fait par l'embouchure. On souffle dans ce trou-là, comme si on soufflait dans une bouteille des fois, quand on finit de dîner, on s'amuse un peu et on souffle dans une bouteille. Donc c'est exactement la même chose. On pourrait l'assouffler comme ça, mais il se trouve qu'on la joue de ce côté-là. C'est exactement la même chose. Il faut mettre l'air ici et ça percute ici. On appelle ça le biseau et donc ça fait cette espèce de sifflement. Après, pour changer les notes, on le met dans le corps et on met la patte aussi. Ce n'est pas nécessaire la patte toujours, mais pour les notes graves, il vaut mieux l'avoir. Et donc après, plus on met de doigts, plus la note est grave. Si on commence sans aucun doigt, ça fait un do dièse. Le do dièse, c'est le début du solo de Debussy, prélude à l'après-midi d'un faune. Debussy, il a pris une note qui était assez creuse, donc sans aucun doigt. Ça fait ça. Après, à fur et à mesure qu'on met des doigts, la note, elle devient de plus en plus grave. Jusqu'au do. On peut faire un do. Dans ce cas, on peut faire même un si. C'est quand on met tous les doigts. Et après, on enlève les doigts un par un et ça fait une gamme. Voilà, plus on met de doigts, plus la note est grave. Quand on commence à travailler la flûte, on apprend d'abord à souffler dans ce petit trou. Et donc on souffle comme ça, comme on peut. On souffle un peu large, on va dire, avec le trou de la bouche un peu ouvert. Donc ça fait beaucoup d'air, ça fait un peu. Après, petit à petit, quand on devient adulte et qu'on travaille tous les jours, on arrive à fermer les lèvres. On arrive à fermer le trou de sortie de l'air. C'est comme quand on apprend à siffler. Mon fils, maintenant, il apprend à siffler et il ne sait pas siffler parce qu'il fait. Mais petit à petit, s'il s'entraîne, ça va finir par. Donc ici, c'est la même chose. Si on laisse le trou de la bouche, les lèvres trop moues comme ça, ça fait. Donc ce n'est pas très beau. Donc il faut serrer un peu les lèvres. Il faut fermer le trou ici. Et le son, ça devient plus pointu et plus précis. Et pas... Avec plein d'air. Voilà. Quand on a travaillé tous les jours, pendant un certain nombre de mois, on peut faire toutes les notes de la flûte, plus ou moins. Au bout d'un an, peut-être on peut y arriver. Donc la note la plus grave sur cette flûte, c'est un Si. Sur la majorité de flûte, c'est un Do. Mais bon, celle-là, elle a un trou de plus. Au lieu d'avoir 17 trous, ici, il y en a 18. Donc la note la plus grave, c'est le Si. Et je vais faire toutes les notes, une par une, jusqu'à la note la plus aiguë, c'est un Ré, Ré dièse. Attention les oreilles. Ça, c'était un Ré. Alors, dans la flûte, comme dans tous les instruments, on peut faire des notes qui sont collées les unes aux autres. On appelle ça des notes liées. Et après, aussi, on peut faire des notes qui sont détachées les unes aux autres. On appelle ça des notes détachées ou piquées. Par exemple, liées, ça fait ça. Alors, les mêmes notes, si on les détache, ça fait Et on fait ça avec la langue. On fait tu, 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 tu. Et si on fait trépiquer, trépiquer, ça fait Si on fait du double détaché, ça veut dire chaque note deux fois, avec la langue, on fait te, et avec la gorge, on fait que. Donc, on fait te, que, te, que, te, que, te. Je vais faire chaque note deux fois, en double. Et on peut arriver même jusqu'au triple. Chaque note trois fois, on fait tu, tu, tu. Dans les instruments, devant, la flûte, c'est celui qui peut le faire le plus vite. Les haubois, les clarinettes et les bassons, ils ont du mal à faire. Dans l'orchestre, les compositeurs, ils utilisent la flûte Toujours pour faire, par exemple, des phrases très simples. Ils commencent souvent par la flûte. Par exemple, Mozart. Mozart, il utilise la flûte souvent pour faire des mélodies comme ça, toutes simples, qui n'ont pas beaucoup de complications. Par exemple, dans la flûte enchantée, il y a ce solo célèbre qui fait Voilà, tout simple comme ça. Il y en a un autre qui s'appelle Claude Debussy qui commence aussi un solo de Prélude à l'après-midi d'un faune, comme je le disais tout à l'heure. Il commence aussi avec la flûte, nue comme ça, sans aucun accompagnement. C'est souvent notre rôle. Souvent, la flûte, elle est utilisée quand il n'y a pas d'accompagnement. On commence, nous, tout seul. C'est ça la difficulté un peu de la flûte. C'est quand on doit commencer tout seul, sans personne, à un côté, il n'y a aucun accompagnement. Et on nous dit, vas-y, mon grand, commence. Par exemple, l'après-midi d'un faune commence comme ça. C'est tout seul. Ça, il faut le faire tout seul. Ou le boléro que je jouais tout à l'heure. On commence le premier. Et après, il y a la clarinette. Après, il y a le corps anglais. Il y a le basson. Le bois d'amour, etc. Mais le fait de commencer le premier, ça fait une petite tension quand même. Après, par exemple, il y a Ravel. Ravel, il utilise beaucoup la flûte. Toujours dans des grandes âmes volées, comme ça. Ou il y a un grand solo dans Daphnis et Chloé. Dans le ballet, par exemple, il fait comme ça, quand ils dansent ensemble, les deux protagonistes. Voilà, comme ça. C'est une grande solo de flûte. Après, par exemple, il y a Brahms. Il a utilisé la flûte aussi pour un peu crier un peu. Il n'aimait pas beaucoup la flûte, il parait Brahms. Et enfin, il n'a pas fait de sonates pour flûte. Il n'a jamais écrit pour flûte dans la musique de chambre. Mais dans l'orchestre, il a écrit un grand solo dans la quatrième symphonie. Et c'est un solo qui sert un peu pour pleurer, pour se plaindre de quelque chose. Et c'est la flûte toute seule, avec un accompagnement très mince, qui fait la phrase. Je vais vous en faire un peu, parce qu'elle est longue. Voilà, il fait des plaintes comme ça. Comme s'il avait envie de pleurer un peu. Donc Brahms, il l'a utilisé comme ça. Après, il y a Stravinsky, il a utilisé beaucoup la flûte. Dans Petrushka, c'est toujours pour faire un air un peu festif. Par exemple, dans Petrushka, c'est la flûte qui commence quand tout le monde fait la fête. C'est tout au début. Après, par exemple aussi, il y a un côté de la flûte qui est un peu sombre, qui est utilisé par Shostakovich, des fois, dans le grave, comme ça. La flûte toute seule, comme ça, quand tout le monde est mort. Ou le même Shostakovich, des fois, il utilise la flûte pour faire un peu rire. Il fait un... Voilà, c'est un peu goguenard. Mon père était bouché. Mon grand-père était bouché. Et ma mère, elle ne voulait pas que je sois bouché. Donc, un jour, on m'a acheté une flûte à bec qui coûtait 2 euros. Et je commençais à souffler là-dedans. Et ma mère, elle a profité sur... Elle a sauté sur l'occasion pour me faire faire de la flûte et de la flûte et de la flûte pour pas que je sois bouché. Voilà. Mon solo préféré, c'est celui qu'il faut jouer demain. Ça, c'est mon solo préféré. Alors, il y a plusieurs questions qu'on nous pose souvent. Alors, c'est combien ça coûte ? Je ne réponds pas. Combien ça pèse ? Je ne sais pas. Quelle est la marque de votre flûte ? C'est pas important. Et combien de trous a une flûte ? Alors, la flûte a 18 trous. La flûte a 18 trous.